Bienvenue pour un nouveau numéro de Finance et Éthique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Mohamed Damak, directeur de recherche mondiale de la finance islamique au sein de Standard & Poor's, pour parler aujourd'hui de la finance islamique au Maghreb. A tout de suite. Dr Mohamed Damak, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise à nos invités que vous êtes directeur de recherche et responsable mondial au sein de Standard & Poor's, SMP, comme on dit dans le monde professionnel. Vous allez nous présenter brièvement ce que vous faites et ce que fait votre célèbre société. Vous dirigez donc une équipe de recherche composée d'une vingtaine d'analystes dédiées exclusivement à la finance islamique, mais au sein de SMP, il y a plus de 1000 ou 1500 analystes qui sont consacrés à la finance de manière générale. Dans votre périmètre, vous couvrez les institutions financières et les compagnies d'assurance en Europe orientale, en Asie et au Moyen-Orient, et puis en Afrique. Alors aujourd'hui, on va se focusser, on va s'intéresser essentiellement à la finance islamique au Maghreb. Alors, en quelques mots, s'il vous plaît, présentez-nous, afin que nos téléspectateurs comprennent, ce qu'est SMP, ce que fait Standard & Poor's. Bonjour, écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, Standard & Poor's est l'un des leaders en termes de notation de qualité de crédit. C'est vraiment notre cœur de métier, donc la notation de la qualité de crédit, qui consiste à émettre des opinions indépendantes et objectives par rapport à la capacité de remboursement d'un émetteur ou d'une émission en temps et en heure, en se basant sur une méthodologie que nous publions. Donc, comme vous l'avez dit, Standard & Poor's aujourd'hui, c'est à peu près 1 500 analystes basés dans 26 pays dans le monde. En finance islamique, nous sommes aussi un des leaders sur le marché de notation des institutions financières islamiques et des soukouks. Donc, nous avons commencé à développer notre activité en finance islamique il y a à peu près une dizaine d'années et nous sommes très actifs dans la publication de nos rapports de notation et outre les rapports de notation, donc nous publions des rapports de recherche par rapport à l'industrie de la finance islamique. Alors justement, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Effectivement, vous avez publié récemment, c'était au mois de septembre, un rapport très intéressant, assez complet, sur l'état des lieux de la finance islamique dans le monde. Alors, avant de rentrer dans le détail de la finance islamique au Maghreb, vous avez vous-même travaillé et passé quelques années en Tunisie au sein de la Banque africaine de développement, donc vous connaissez bien ces marchés-là. Rapidement, globalement, à l'échelle mondiale, que représente aujourd'hui, alors on entend beaucoup de chiffres, 1800 milliards, 1900 milliards, etc., d'actifs, qu'est-ce que ça représente concrètement aujourd'hui, en fin 2014, sur le marché international ? La finance islamique, aujourd'hui, est une industrie qui fait à peu près 2000 milliards de dollars. C'est une industrie qui connaît des taux de croissance de deux chiffres, en moyenne, sur les dernières 40 ans. Donc, la finance islamique a commencé à se développer à partir des années 70. Elle reste concentrée géographiquement, donc il y a à peu près 80% des 2000 milliards qui sont basés dans les pays du Golfe et en Malaisie. Et elle reste aussi concentrée par lignes d'activité, donc il y a à peu près 80% aussi de ces 2000 milliards qui est concentrée dans l'activité bancaire. Donc, outre l'activité bancaire, il y a l'activité des secours, qui est l'activité d'assurance islamique, les entreprises de Takaful. D'accord, donc ça, c'est à l'échelle mondiale. Donc, le GCC, les pays du Golfe, la Malaisie, l'Asie du Sud, il y a également un petit peu d'activité en Indonésie ou en Pakistan, mais c'est vraiment les Malaisiens qui, dans cette région-là, sont les plus actifs, c'est ça ? Donc, les 80% des 2000 milliards, c'est vraiment une distribution... Dans le Golfe, on est à peu près à 400 ou 500 millions de dollars et le reste est en Malaisie. Alors, S&P porte une attention particulière à la finance islamique, donc à travers les différents travaux de recherche que vous faites. Alors, revenons-en à l'Afrique du Nord, cette région qui intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Globalement, aujourd'hui, où en est-on ? Aujourd'hui, je pense que la finance islamique en Afrique du Nord reste quand même assez embryonnaire. Donc, on parle d'une contribution au financement des économies en Afrique du Nord de l'ordre de 5%. Si je reprends les trois pays qui vous intéressent, donc en Tunisie, il y a deux banques islamiques et une société de taqafoul. En Algérie, il y a aussi deux banques islamiques et une société de taqafoul. Au Maroc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'activité de finance islamique, mais un cadre réglementaire a été récemment approuvé par le Parlement marocain. Donc, c'est la finance islamique au Maghreb et relativement récente, naissante, peut-on dire ? Tout à fait, tout à fait. C'est la Tunisie qui a un petit avantage ou qui est un peu en avance par rapport aux autres pays ? Historiquement, on a vu une présence en Tunisie, en Algérie, de filiales de Al Baraka Banking Group. En Tunisie, il y a eu récemment aussi, bon, récemment, il y a quelques années, la création d'une banque islamique, Banque Zitona. Mais encore une fois, l'activité dans sa globalité reste assez embryonnaire. Donc, ça représente quoi ? On part de marché ? On part de marché, on est à peu près moins de 5% en fonction du pays. Ça reste très, très petit, effectivement. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce retard des pays du Maghreb sur ce retard au démarrage de la finance islamique dans cette région du monde ? Écoutez, retard, oui ou non, je pense que ce n'est pas le rôle de S&P de porter un jugement s'il y a eu, oui ou non, un retard. Mais en général, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans notre pays, c'est qu'il y a trois phases de développement de l'industrie de la finance islamique. Donc, il y a une première phase où les gens commencent à s'intéresser un peu à la finance islamique, commencent à la découvrir. Il y a une deuxième étape où on a un développement du cadre réglementaire pour pouvoir mettre en place l'activité de finance islamique. Il y a une troisième étape où il y a vraiment le développement de l'activité de la finance islamique. Je dirais que dans les pays du Maghreb, on est quelque part entre la deuxième et la troisième phase. D'accord, donc là, on peut s'attendre dans les cinq prochaines années à un réel démarrage ? Dans les cinq prochaines années, on pense que la finance islamique pourrait représenter entre 5 et 10 % de l'activité bancaire de ces pays. Mais ces perspectives dépendent de la capacité de la finance islamique à démontrer sa réelle valeur ajoutée par rapport à la finance conventionnelle et dans le financement de l'économie. Je m'explique. Donc, quand je parle de valeur ajoutée, c'est soit la capacité d'offrir des produits à des marges ou à des coûts compétitifs par rapport à la finance conventionnelle, soit la capacité d'attirer des investisseurs, notamment pour les opérations de marché type émission de soukouk, soit la capacité d'attirer des investisseurs qui n'investiraient pas dans les obligations conventionnelles. D'accord. Justement, vous avez fait allusion à la compétitivité. Comment les banques conventionnelles voient-elles le marché de la finance islamique dans cette région ? Écoutez, la décision de choisir des produits conventionnels ou des produits islamiques dépend fondamentalement des clients. Les banques peuvent avoir leur propre perception par rapport à la finance islamique. Mais s'agissant de notre vision par rapport au développement de la finance islamique, on pense que, vraiment, le potentiel futur de la finance islamique en Afrique du Nord va dépendre de sa capacité à montrer sa valeur ajoutée économique. Donc, l'argument religieux à lui seul ne va pas suffire. Il n'est pas déterminant à lui seul pour dire que toute la clientèle va s'orienter vers la banque islamique dès que celle-ci va ouvrir ses portes. Je pense que quand on regarde la structure des marchés, je parle notamment du marché marocain et du marché tunisien puisque, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'activité de notation sur le marché algérien. Mais quand on regarde le marché tunisien, c'est un marché qui est extrêmement compétitif. Il y a une compétition assez importante entre les banques au niveau, notamment, des marges. C'est vrai qu'on dit que le marché tunisien est déjà sur-bancarisé. Tout à fait. Donc, il y a une compétition importante. Et donc, pour qu'une banque puisse réussir dans ce marché, il faut vraiment qu'elle démontre sa valeur ajoutée. Donc, par notamment le prix, essentiellement sur ce volet-là, ou la qualité de son service ? Je pense que c'est une combinaison. C'est certainement une combinaison des deux. Mais le facteur prix est certainement important. Et quand on compare par rapport au développement de la finance islamique dans le Golfe, jusqu'à il y a quelques années, en général, les produits de la finance islamique ont été pricés avec une prime par rapport aux produits de la finance conventionnelle du fait de leur nature structurée et du manque de liquidité de certains produits. Et donc, est-ce que la finance islamique peut se développer ainsi en Afrique du Nord ? Je pense qu'étant donné la structure du marché, c'est vraiment la valeur ajoutée économique de la finance islamique qui va déterminer son succès futur en Afrique du Nord. Alors, effectivement, la compétitivité... Alors, on pense très souvent que le banquier islamique est plus cher que le banquier conventionnel. Mais est-ce que c'est parce qu'il est plus gourmand ? Non ? Vous venez de dire que c'est la structure des produits qui peut motiver ce surcoût, mais également, parfois, l'environnement fiscal, qui, quand il n'est pas adapté à la finance islamique, peut également générer des surcoûts. Alors, où en est-on d'un point de vue réglementaire ? Vous avez évoqué la récente adoption par le Parlement marocain. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, sur le plan purement réglementaire, où en est-on ? Tout à fait. Donc, sur le plan purement réglementaire, il y a eu récemment une approbation d'une loi sur les banques islamiques au Maroc par le Parlement. Qu'on appelle d'ailleurs banque participative. Qu'on appelle banque participative dans le texte de l'ordre. À l'image du modèle turc, tout à fait. Tout à fait. En Tunisie et en Algérie, je pense qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été mises en place pour faciliter, justement, l'activité des banques islamiques dans ces deux pays. D'accord. Ça avance progressivement. Mais comme vous le savez, la réglementation, c'est une cible en mouvement. Et je pense notamment, par exemple, à BAL3. Et nous, Standard & Poor's, pensent que BAL3 offre une opportunité extraordinaire à l'industrie pour résoudre des faiblesses de long terme de l'industrie, notamment le manque de produits de gestion de liquidité. Donc, effectivement, ces pays ont plusieurs défis déjà à relever, évoluer vers les nouveaux standards internationaux. Et en plus de ça, intégrer les caractéristiques et spécificités de la finance islamique. Donc, autant de défis qui ne sont pas évidents à relever dans leur contexte. Alors, j'ai été amené à rencontrer plusieurs banquiers dans ces régions. Souvent, ils évoquent le risque dit de, entre guillemets, cannibalisation. Ils ont peur que la finance islamique, finalement, ne draine toute la clientèle des banques conventionnelles. Parce que, forcément, on est dans des pays essentiellement musulmans, peut-être à plus de 98% de musulmans. Vous avez souligné la compétitivité. Donc, l'argument religieux à lui seul ne va pas attirer toute la clientèle musulmane. Quels sont les autres éléments pour que la finance islamique, finalement, puisse se faire une place au sein de ces marchés-là ? Donc, la compétitivité et autre chose encore. Je pense que la décision de choisir, oui ou non, un produit conforme à la finance islamique, c'est une décision qui est prise, au final, par le client. Et donc, si le client voit que la finance islamique puisse lui rapporter une valeur ajoutée par rapport à la finance conventionnelle, il pourrait être amené à choisir ce type de financement par rapport à la finance conventionnelle. En termes de valeur ajoutée, donc, on a parlé des marges. Il y a aussi, en termes de financement de marché ou d'émission de soukouk, la possibilité d'attirer des investisseurs qui n'investiraient pas dans les obligations classiques. Et là-dessus, nous avons effectué une étude récemment où on a regardé les soukouk qui ont été émis par des entités domiciliers hors pays du Golfe et hors Malaisie. Et on a essayé de regarder un peu quel est le profil des investisseurs qui ont investi dans ces transactions. Et il y a à peu près 60% des investisseurs qui viennent de la région du Moyen-Orient et de l'Asie. Donc, ces pays ont autant intérêt à faire venir ces investisseurs chez eux. Donc, la finance islamique, que peut-elle représenter dans l'économie de ces pays en général ? Indépendamment des opportunités pour les banquiers eux-mêmes, mais d'une manière un petit peu plus macro, qu'est-ce que ça peut représenter pour eux ? La finance islamique en Afrique du Nord, on pense que ça pourrait représenter entre 5 et 10% du total des bilans bancaires à moyen terme. Encore une fois, ces perspectives dépendent vraiment de la manière avec laquelle cette industrie sera développée et de la valeur ajoutée que cette industrie pourrait rajouter dans ces pays. D'accord. Donc, secteur bancaire. Et puis, vous l'avez souligné également, les émissions de soukouk qui pourraient drainer énormément de liquidités. Quand vous parlez de perspectives à moyen terme, qu'est-ce que ça représente globalement ? 5 ans, 3 ans ? Entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. D'accord. Alors, quelles seraient les prochaines études à paraître au sein de SMP sur la finance islamique ? Écoutez, on est très actifs en termes de publication et de recherche en finance islamique. Nous avons publié notre édition de 2015 de notre livre sur la finance islamique qu'on publie chaque année. Donc, c'est un livre qui comprend à peu près une dizaine d'articles de recherche que nous publions sur le marché des soukouk ou sur des problématiques liées à la réglementation à côté des rapports de notation qu'on publie au moment où on note les banques islamiques ou les soukouk. Je voudrais juste faire une petite remarque. Donc, nous, notre corps de métier, c'est vraiment la qualité de crédit des émetteurs. On n'émet aucune opinion sur le degré de conformité des transactions au principe de l'achat. Oui, ça, c'est carrément un autre sujet, effectivement. Voilà, exactement. Et on ne structure pas les transactions. D'accord. Donc, on a des critères publics qu'on utilise pour déterminer ou pour émettre une opinion sur la qualité de crédit des entités que l'on a amenées à noter. Alors, justement, ces pays sont, selon vous, suffisamment solides aujourd'hui pour rassurer ces investisseurs. Bon, on sait que le Maroc a une certaine classification, une investment grade notamment, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays du Maghreb. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays sont suffisamment solides pour rassurer ces investisseurs ? Écoutez, suffisamment solides ou pas solides, ça, c'est à l'investisseur de juger. De le dessiner. Aujourd'hui, nous, on note le Maroc en Afrique du Nord. On n'a pas de notation sur la Tunisie ni sur l'Algérie. D'accord. globalcreditportal.com Donc, c'est des publications qui sont soumises à un abonnement. Mais on est amené régulièrement à diffuser quelques-unes de nos recherches gratuitement. Et généralement, c'est en langue anglaise. Généralement, c'est en langue anglaise. Très bien. Merci infiniment. Merci beaucoup. A très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.